Trois éléments. Le premier, c'est que le chemin qu'a fait M. Cyrelli me paraît, hélas, très révélateur des élites françaises. Et ce n'est pas le chemin qu'on doit récompenser. Il a commencé au service de l'État, dans les cabinets ministériels, dans l'action publique. Après, il a été à GDF, une entreprise caractère industriel, qu'il a d'ailleurs contribué à privatiser, pour déjà faire rentrer la finance, et pour terminer dans un fonds américain d'investissement financier. Franchement, est-ce que c'est ça les carrières qu'on veut valoriser en France ? Moi, je pense qu'il vaudrait mieux valoriser des tas d'industriels, des PME qui se battent, pour le développement de l'emploi, pour le rayonnement de notre pays, pour l'innovation, etc. Donc, premier point, est-ce que c'est la Légion d'honneur ? Je n'ai rien contre le personnage. Vous pouvez pouvoir dire que, finalement, quand on commence à s'engager dans le public, on doit finir sa carrière dans le public, c'est pas mal de faire des allers-retours entre le public et le privé, pour avoir la réalité de l'économie française, et pas seulement rester en permanence dans l'administration. Je m'excuse, mais il y a des tas de réalités économiques qu'on n'a pas besoin d'être grand patron d'entreprises mondialisées pour connaître l'intérêt de la France. Personnellement, je ne considère pas que c'est cela qu'on doit valoriser. Deuxièmement, BlackRock a des liens très particuliers avec Emmanuel Macron, puisqu'on sait que dès 2017, Larry Fink, qui est le patron, un des cofondateurs de BlackRock, a soutenu la candidature d'Emmanuel Macron. Il a fait partie des premiers patrons entendus, et que par ailleurs, il y a des notes qui ont été envoyées par BlackRock qui, contrairement à ce que nous dit la personne, non, la France n'est pas une boîte de Smarties. On est un des pays où il y a le plus d'épargne au monde. Il y a de l'épargne, premièrement, de l'épargne en assurance vie et de l'épargne liquide. Et justement, ils trouvent que l'épargne retraite, 137 milliards, c'est des clopinettes par rapport au magot qu'ils pourraient espérer. Troisièmement, est-ce qu'il y a un lien avec... Donc, ils ont fait des tas de notes pour expliquer, allez-y les gars, libérez pour permettre que la retraite... Attendez, si encore... Mais Marie-Noël Linnemann, notre président de la République, ne s'est jamais caché de ses liens avec la finance. Il n'a jamais dit, comme François Hollande, que son ennemi était la finance. Non mais d'accord, mais c'est bien ça que les Français ont bien compris dans cette affaire de retraite, parce que c'est eux qui sont les dindons de la farce, et c'est eux qui vont payer les pots cassés. La deuxième chose, c'est que dans la réforme elle-même, au-delà de la loi Pacte, qui a fait des boulevards à ce genre de choses, la réforme elle-même ouvre la capitalisation. Je ne crois pas que c'est caricatural de dire que ça va être tout capitalisation. Mais vous savez, c'est la stratégie du saucisson. Graduer, on commence à enlever les tranches. Pourquoi ça va ouvrir à la capitalisation ? D'abord, tout le monde sait que la masse globale des retraites, les retraites vont baisser. D'ailleurs, toutes les études montrent que la retraite par points, outre le fait que quand on va regarder à l'étranger, on a encore eu un article sur l'Allemagne aujourd'hui, c'est idem, les retraites vont baisser. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les pauvres vont trinquer, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont placer de l'argent pour essayer d'avoir de meilleures retraites. Et alors, le comble est atteint. Quand vous savez que jusqu'à présent, c'est au-dessus de 28 000 euros ou 27 000 euros par mois, que vous ne cotisez que faiblement, parce qu'on considère qu'au-dessus de ce seuil, vous avez des moyens de placer, et surtout, on ne va pas payer des retraites à des niveaux fous. Par contre, maintenant, on va descendre à 10 000 euros par mois, et ces gens-là vont payer juste une cotisation de solidarité. Oui, mais ils ne cotiseront pas. Attendez 30 secondes. Mais justement, 2,8 de solidarité, et croyez-vous qu'ils vont avoir leur retraite, elle va tomber du ciel ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le placer dans les fonds de pension, ou alors ils sont tarés, ce qui n'est pas le cas en général des gens comme ça. On encourage les plus riches dans cette réforme des retraites à, en effet, passer à une réforme par capitalisation. C'est ce que j'appelle la stratégie. On dit aux plus riches, débrouillez-vous. C'est ce que j'appelle. Il y a les plus riches, mais il y a aussi toutes les classes moyennes qui vont voir un affaiblissement de leur retraite, qui vont petit à petit glisser. On commence par les plus riches, puis après on va dire aux classes moyennes, vous n'avez pas assez de retraite, vous voyez ce système de retraite, il est lourd, dingue, il n'est pas équilibré. Et de fil en aiguille, on va aller vers le modèle à dominante anglo-saxonne, parce qu'on est le seul pays où il y a une résistance sociale, culturelle et parfois politique, parce que je crois que même dans la droite française, ils ne sont pas tous des aveuglés du système anglo-saxon, il y a une résistance politique que j'appelle républicaine parce que c'est des fondamentaux de notre République depuis la libération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à réformer. Je comprends bien. Ce n'est pas sur ces bases-là. Il y a des connivences. Il y a des connivences idéologiques et il y a sans doute des connivences humaines. Je vous l'ai dit, les gens de BlackRock se sont réjouis avant même qu'ils soient élus du fait qu'émergeait pour l'avenir de la France Emmanuel Macron. Je vais vous dire ce qui me heurte le plus dans le cas précis, au-delà de ce que j'ai dit sur les retraites, qui est une façon de s'aborder notre système et qui va coûter cher si par malheur cette réforme se met en oeuvre. C'est que si encore, c'était des gens qui viennent pour vous expliquer qu'on va placer en France de l'argent pour réindustrialiser le pays, pour l'innovation et développer le capitalisme national, si je puis dire. Français, grosso modo, je ne veux pas. Même européens. Non. Dans les notes, il y a eu des notes publiées, envoyées à Bercy par BlackRock sur l'avenir des retraites et sur l'avenir de l'épargne-retraite. On peut les consulter ? On peut les suivre, forcément. Attendez, on peut les consulter, mais il y a quelque chose de très frappant. Parce que ça montre la manière dont ces gens la raisonnent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il faudra surtout ouvrir la possibilité de placer cet argent dans des six caves étrangères. Parce qu'aujourd'hui, l'épargne-retraite ne va pas sur des six caves qui sont bourgeoises ou irlandaises, qui bénéficient, comme vous le savez, de l'évasion fiscale et des avantages fiscaux. Jusqu'à présent, même, c'était verrouillé pour que ça reste quand même dans l'intérêt du pays. Eh bien non, là, qu'est-ce qu'ils proposent ? D'ouvrir vers ça. Ça prouve la culture de ces gens. C'est des fonds de pension américains, multinationaux, qui considèrent qu'ils savent mieux que tout le monde comment va se faire le développement des pays et en réalité, comment se fait leur part enrichissante. d'en débattre justement de la réforme des retraites sur le fond. C'est le patron de Groupama, le patron de Groupama, placement français mutualisé. C'est indigné de la manière dont Bercy suivait systématiquement les recommandations de BlackRock. Parce que même au sein de ceux qui ne sont pas forcément, qui sont ce que j'appelle le capitalisme français, c'est-à-dire des gens qui ont des assurances vides, des Français pour le développement de la France, ces gens-là ont été heurtés par cette complaisance en direction de BlackRock. Le message est passé. Le logement, c'est un dossier qui vous... Bien sûr. Vous maîtrisez, pour ces ministres. Premièrement, moi je partage l'idée que si on veut répondre dans la durée, dans la longue durée à la crise de l'immobilier et au décrochage des revenus des Français, vous savez qu'on consacre plus d'un quart de notre revenu moyen. Et quand vous êtes de Smicard, c'est 40% pour vous loger. Et ça, c'est de l'argent qui justement va finir au bout du compte en rente foncière. Quand vous faites l'étude macroéconomique, au bout du compte, que ce soit les avantages fiscaux, que ce soit le prix des loyers ou que ce soit les mécanismes de taux d'intérêt, au bout du compte, le foncier explose et l'immobilier explose. Donc, c'est très mauvais et pour l'équilibre républicain et pour notre économie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Des mesures à long terme. Ce n'est pas possible qu'on continue à avoir l'essentiel des emplois créés qui sont dans les métropoles. Puisqu'on nous explique qu'on a créé des emplois cette année, vous avez plus de 70% de ces emplois sont dans les secteurs métropolitains. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont essentiellement de services et souvent de services pas toujours avec des statuts géniaux. Donc, il faut réindustrialiser, recréer du développement économique, faire de la transition énergétique une opportunité pour les villes moyennes et pour la ruralité. Ça, c'est de long terme. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire ? Faire comme Berlin, bloquer les loyers. Le gouvernement n'a pas voulu faire la régulation des loyers. Il y a quand même un lien entre le loyer et le truc. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut taxer fortement au-dessus d'un certain profit normal dans une transaction. à défaut d'être confiscatoire, d'être extrêmement élevé quand les prix explosent. Je pense en particulier quand c'est plus de 10 000 euros du mètre carré parce qu'on sait que ceux-là, c'est rarement acheté par des Français. C'est par ailleurs acheté beaucoup par des étrangers qui placent en France. Alors, on peut se dire youpi, on place en France, mais il y a mieux à faire comme placement. Troisièmement, on peut prendre des mesures qui soient des mesures qui obligent parce que ce n'est pas vrai que l'offre et la demande s'équilibrent. une ville comme Bordeaux a beaucoup construit et pourtant les prix flambent. Et donc, si vous n'encadrez pas les prix, que ce soit... Bien sûr, il y a l'effet TGV mais il y a l'effet... Vous l'avez dans plein d'autres villes. La preuve est faite que je n'ai pas de critique. Ce n'est pas parce que vous construisez que ça va faire baisser les prix. La théorie de Macron du choc de l'offre qui va faire baisser les prix ne marche pas. Donc, il faut de la régulation de l'encadrement et comme vous le disiez, c'est surtout dans l'ancien. Et moi, je crois aussi qu'il faut à la fois réduire la durée des prêts et en même temps redonner beaucoup plus d'ambition à de l'accession sociale à la propriété avec des primes d'accession sociale. On voit là des propositions d'une élue parisienne. Marie-Noëlle Linnemann, est-ce que ça vous choque comme le dit Julien Audoul qu'il puisse échapper à ses responsabilités ? Il n'y aura souvent pas de procès. Moi, personnellement, je n'ai pas de sympathie du tout pour M. Gound à la manière dont il a traité les salariés de Renault. Et dans l'affaire Renault-Nissan, certes, on peut dire qu'il a entre guillemets sauvé le groupe. La réalité, c'est quand même que la production française de Renault, par exemple, est nettement plus faible que la production française de Peugeot. Alors qu'on aurait pu penser que l'État actionnaire et qu'on s'arrange pour qu'en France, on ait quand même l'industrie automobile et sa mutation indispensable qui s'opère sur le territoire national. Donc moi, je n'ai aucune sympathie pour Carlos Gault. Maintenant, la thèse de « il ne faut pas se soustraire à la justice japonaise », je pense que chaque pays a ses règles judiciaires, on doit les respecter. Je me souviens aussi l'affaire Alstom, où vous savez qu'il y a des cadres d'Alstom qui ont été arrêtés par la justice américaine, qui soi-disant avaient été corrompus, et dont on a bien su, avec le temps, que c'était une pression qui était faite pour que la direction d'Alstom accepte l'accord avec Général Électrique. Donc, dans ce genre d'affaires et à ce niveau de responsabilité, sachant qu'on avait entre Nissan et Renault manifestement des ajustements et des désaccords à régler, je ne suis pas sûre qu'il n'ait pas un peu poussé la chérue un peu loin pour être en situation d'affaiblir la capacité dans l'intérêt des Japonais et l'histoire dira si la France a bien défendu ses intérêts dans cette affaire. Donc, moi, je ne suis pas pour que les gens n'aillent pas au tribunal, mais quand les dés sont pipés, j'attends un peu que le temps se déroule pour savoir si le personnage que je n'aime pas avait quand même des raisons objectives de penser que la justice ne serait pas objective. est-ce qu'il n'aille pas ? Effective.